bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir nabilaï kamara de public c'est la charge motorogénéen bon voilà nous nous retrouvons nous retrouvons là avec beaucoup de souris c'est vrai donc après ce qui s'est passé le dimanche n'est ce pas alors on doit être heureux content c'est vrai chers compatriotes guignard même si nous savons que ce qui s'est passé le dimanche n'est qu'un pas un pas il y a encore d'autres pas beaucoup de pas pour réussir notre procédure démocratisation mais il faut un pas avec des pas des parts réunis finalement nous arrivons finalement au but de chercher chers compatriotes guignard très bien alors après ce coup d'état donc de dimanche dernier Alpha Condé n'est plus en fait au pouvoir c'est vrai nous l'avons en fait souhaité et ça s'est passé ainsi à travers un coup d'état militaire des actions militaires chers compatriotes guignard alors ma première analyse politique après donc ce coup d'état militaire chers compatriotes guignard nous avons finalement les nouveaux maîtres au pouvoir c'est bien en fait le comité national de rassemblement et de développement donc piloté par un certain colonel mamadi en fait d'Ombouya et ses camarades chers compatriotes guignard donc c'est très important j'ai dit bien c'est ma première analyse politique c'est mon thème d'information aussi alors bon voilà donc je vais analyser la situation donc ça ça va continuer n'est ce pas ça va continuer donc ça c'est sûr et tant que notre procédure démocratisation donc n'arrive pas à terme chers compatriotes guignard nous continuons ici à donner des informations à faire des analyses politiques n'est ce pas les nouveaux maîtres sont là nous tenterons avec des propositions également pour tenter de nous faire entendre d'abord et essayer en fait ensemble comme il l'on dit c'est une communauté c'est une communauté nationale de rassemblement donc comme ils l'ont dit ensemble on va essayer donc de réussir notre procédure démocratie sociale comme le guinéen très bien alors bon voilà c'est que moi je vais dire parce que c'est vrai les militaires encore au pouvoir n'est ce pas alors naturellement il ya des inquiétudes n'est ce pas il ya des doutes il ya des méfiances ça c'est logique c'est vraiment logique n'est ce pas parce que c'est pas la première fois que nous avons les militaires au pouvoir en guiné nous avons en fait connu en fait le premier coup d'état c'était en 1984 avec le général lance en a compté n'est ce pas qui restait au pouvoir plus de 20 ans donc c'était un régime militaire n'est ce pas alors nous savons tous comment cela en fait c'est terminé donc beaucoup d'erreurs disons beaucoup de fautes finalement et voilà ça se terminait par un fiasco n'est ce pas le régime de lance en a compté et ensuite nous avons dadis qui est venu qui est militaire aussi un régime militaire n'est ce pas alors là aussi si au début il y avait en fait de l'espoir mais finalement voilà tout s'est dissipé c'est vrai et parce que beaucoup d'euros aussi de la part du régime de dadis camara donc finalement voilà ça s'est terminé aussi avec un fiasco n'est ce pas et voilà on a l'alfa condé qui arrive qui n'est pas militaire bien sûr mais bon voilà donc ainsi oui alors qui quand il arrivait au pouvoir avec beaucoup d'espoir on pensait qu'on avait une intellectuelle intellectuelle qui en fait connaît mieux la situation qui connaît mieux en fait le domaine donc avec la capacité finalement de résoudre le problème guinéen très malheureusement donc ça n'a pas été le cas chers compétent guinéen donc je dis bien je parle des militaires alors si aujourd'hui il ya des inquiétudes il ya des doutes et des méfiances donc logiquement cela s'explique n'est ce pas à travers ces erreurs commises antérieurement par des régimes antécédents militaires chers compétent guinéen encore des militaires au pouvoir oui on doit s'inquiéter c'est vrai alors cela qui en fait en doute on je peux le comprendre on peut le comprendre n'est ce pas voilà chers compétent guinéen très bien alors mais surtout que surtout que voilà c'est que se passe actuellement après le dimanche on apprend un certain mouvement de en fait d'une certaine ligue la ligue je crois la ligue régionale donc mandingue qui tente une certaine tractation politique par ci par là n'est ce pas et tout ça mélangé avec des inquiétudes et des doutes des méfiances maintenant donc là l'inquiétude est en fait beaucoup plus grande chers compétent guinéen très bien alors mais c'est que moi je vais dire rassurons nous rassurons nous je vais pas rentrer dans ces détails là mais rassurons nous alors moi j'ai toujours cru en fait au changement j'ai toujours cru j'ai toujours dit que oui là un changement alpha condé partira et surtout à travers des actions militaires je voulais dire à 100% à aucun moment j'ai eu en fait de doute que cela ne pourrait se passer j'étais sûr à 100% pourquoi pas parce que écoutez j'ai une certaine baguette magique non chers compétent guinéen non mais parce que tout simplement en fait le fait de alpha condé les actes de alpha condé était si les actes injustes n'est ce pas était trop trop flagrant tellement flagrant trop flagrant chers compétent guinéen et franchement c'était prévisible donc ce qui s'est passé le dimanche totalement prévisible j'ai écouté par exemple à l'infocasse journaliste caméronais en fait sur l'efi alors il était interrogé en fait sur ce coup d'état militaire donc le dimanche alors il avait on lui répond des questions concernant certaines réactions disons de certains chefs d'état dans la sous-région alors il disait mais écoutez qu'il venait d'avoir un entretien avec un chef d'état de la sous-région sans citer le nom n'est ce pas alors il a demandé sur la situation en guinée c'est le dimanche n'est ce pas alors que le chef d'état en question à réagir en riant en riant en disant mais écoutez c'était prévisible c'était la réaction que c'était prévisible vous voyez chers compétences guinéens donc je dis bien j'étais tellement sûr que alpha condé donc partirait ainsi que j'étais aussi sûr que pour que alpha condé puisse aller pour que la situation soit totalement résolue il fallait à travers des actions militaires n'est ce pas parce que je voulais dire alpha condé avait donc la corruption totalement ancrée je peux dire doublé triplé quatriplé par rapport au régime antérieur n'est ce pas alors vous avez vu comment dans l'armée les gens étaient récuités dans la fonction publique comment les gens sont récuités n'est ce pas alors on peut dire que c'était en fait difficile pour pouvoir en fait déboulonner à alpha condé politiquement à travers des élections non ça c'était c'était impossible n'est ce pas on a tenté déjà n'est ce pas impossible donc c'est pourquoi je me suis dit avec des actions flagrantes n'est ce pas il fallait donc des actions militaires sporadiques et que qu'on ne dise pas que l'armée guinéenne n'était pas capable non j'ai dit mais écoutez généralement dans beaucoup de pays aïe des coups d'état militaire écoutez coup d'état militaire ça vient écoutez il ya tous des surprises n'est ce pas il ya toutes les surprises n'est ce pas c'est là où on ne pense pas parce que j'ai préparé le cas du niger il ya un coup d'état militaire contre ma madou c'était ma madou tanga n'est ce pas alors tous les chefs d'état major disons de niger était totalement soudés au président personne ne pouvait dire bon écoutez en fait on ne pouvait en aucun cas dire bon écoutez qu'un chef d'état major de l'armée nigérienne pouvait en fait provoquer un coup d'état pour renverser ma madou tanga non n'est ce pas mais qu'est ce qui s'est passé il ya eu en fait une force spéciale aussi là bas un contingent militaire une force spéciale en fait qui s'est détachée comme on a connu en guinée tout récemment de dimanche qui s'est détachée et qui est venu renverser ma madou tanga n'est ce pas très bien chers compétanguiniens voilà donc c'était trop flagrant c'est ça le mot trop flagrant c'est pourquoi je disais quand les gens disent qu'alpha condé est faux en politique moi je riais mais comment ce monsieur est il faut n'est ce pas tout est flagrant tout est flagrant on voit tout chers compétanguiniens des militaires descendent massacrer les citoyens pendant les manifestations alors flagrant on disait écoutez ce sont pas les militaires les policiers qui tuent sur les manifestants les manifestants eux mêmes s'entre tuent n'est ce pas et avant les manifestations quand l'opposition demandait à manifester on entend alpha condé ces minutes dire bon écoutez si vous allez dans la rue vous acceptez que vos enfants partent dans la rue mais c'est pour aller à la boucherie tout était flagrant c'est à dire on encourage même les policiers à tirer sur les manifestants c'est pourquoi j'ai dit bon écoutez tout était prévisible voilà chers compétanguiniens très bien alors moi je me dis on doit nous rassurer rassurons-nous les inquiétudes actuelles c'est totalement logique mais rassurons-nous chers compétanguiniens moi je le dis je crois donc en ce groupe de militaires du comité national de rassemblement et de développement piloté par colonel Mamadi Doumouya je crois je vous le dis bien je crois que si ces gens là vont résoudre notre en fait le grand problème le mal guinéien ça c'est clair et net chers compétanguiniens parce que la politique j'ai toujours défini la politique c'est pas moi qui le défini mais ça c'est en sciences politiques le disent ainsi la politique c'est un processus à travers lequel en fait en fait les communautés se réunissent les communautés se réunissent n'est ce pas ensemble pour en fait concrétiser des objectifs communs n'est ce pas et pour pouvoir concrétiser ces objectifs communs il faut également des lois il faut des règlements il faut des institutions sans ces lois sans ces institutions et bien ce sera difficile donc d'atteindre en fait de concrétiser ces études communs chers compétanguiniens des lois d'institution avec une administration publique l'état pour coordonner en fait tout cela chers compétanguiniens sans cela on ne m'en est pas alors pourquoi je le dis parce que les nouveaux maîtres de conakry n'est ce pas avec le colonel Mamadi Doumouya je crois que ça a été très clair dans leur message en fait les éléments qui les ont poussés à finalement renverser alpha bondé ils l'ont dit je peux citer quelques éléments c'est à dire le non-respect des principes démocratiques ils l'ont dit le non-respect des principes démocratiques aussi la politisation à outrance trop de politiques politiciennes dans l'administration publique ils l'ont dit mais aussi ils ont parlé également de en fait de la pauvreté ils ont parlé de la corruption endémique et tout ça pas mal d'éléments chers compétanguiniens donc tout ça a poussé ces gens à finalement prendre le pouvoir chers compétanguiniens très bien et aussi le colonel Mamadi Doumouya il a dit écoutez nous nous allons nous sommes venus nous sommes des militaires nous allons tout faire pour ne pas en fait s'il faut dire faire les mêmes horreurs n'est ce pas des mêmes horreurs par exemple des erreurs commises par le régime de militaires de l'ancien à compter le régime militaire de moussard alis kamara n'est ce pas ça ça a été dit très clairement n'est ces gens là je crois qu'ils ont la chance parce que déjà ils ont la chance n'est ce pas il ya eu déjà des cas en fait il ya eu des antécédents il ya eu des militaires il ya eu déjà d'autres coups d'état militaire n'est ce pas des coups d'état militaire terminé par des fiascos ça c'est clair n'est alors eux ils ont la chance la chance de s'amender la chance de s'informer pour pouvoir éviter ces horreurs à chaque compétition alfa condé a eu en fait j'ai dit bien alfa condé la même chance c'est vrai on a connu alfa condé avant son arrivée il ya eu le régime de sécoutouré il ya eu le régime de l'ancien a compté a eu et d'adis kamara alfa condé pouvait pouvait écouter en fait faire pouvait pouvait tirer les sons de tout cela et faire franchement ce que nous voulions mais malheureusement chaque dominien n'est ce pas très bien alors c'est clair donc connaît le mamadie d'oubouya il l'a dit pas d'erreur les rentes commises antérieurement nous nous ferons tout pour ne pas en fait le faire n'est ce pas le choc comme devinien tard bien alors s'il vous plaît je dis bien rassurons nous rassurons nous alors ces gens là ils sont des jeunes vous avez vu ils sont tous des jeunes sont pas des politiciens alors ils ont bien commencé en disant bon écoutez on va essayer d'abord de couper tout le monde tout le monde n'est ce pas de kassa à yomo c'est tout le monde tous les guinéens ensemble on va essayer de bâtir une véritable en fait démocratie en guinée chers compétences guinéens ça c'est très important n'est ce pas très bien alors pas de doute pas d'inquiétude je vous le dis très clairement pourquoi parce que tout simplement nous sommes maintenant dans un monde globalisé nous sommes dans un monde averti vous avez vu à la fois qu'on est venu se croyant être dans les années 70 et tentant de nous imposer des pensées des années 70 au 21e siècle on a dit que non alphacondi vous vous trompez non non et voilà le résultat aujourd'hui donc le colonel mamadi d'oumbouya il sait bien qu'il est au 21e siècle il est jeune alors je pense qu'il ne se compliquera pas la tâche c'est vrai parce que si jamais il le tenterait en fait voilà ce qui pourrait se passer n'est ce pas donc il est mieux averti c'est pourquoi je dis qu'il n'y aura pas d'erreur de sa part ça c'est clair et net très bien alors ce que je vais ajouter pour terminer c'est mon mot finalement que je vais en fait c'est une sorte de s'il faut dire de message que je vais envoyer à ces militaires au comité national de rassemblement et de développement comme piloté par mamadi d'oumbouya très bien alors ce que je vais dire mamadi d'oumbouya j'ai dit que ces gens là ont la chance c'est vrai on a toujours parlé depuis toujours quand on littait contre l'afacondi moi j'ai toujours pris l'exemple sur le ghana avec général hollings n'est ce pas comment général hollings militaire capitaine arrivait au pouvoir à travers un coup d'état militaire comment il a pu rassurer en fait les ganadiens à travers une politique une structure politique stable n'est ce pas il a quand il est arrivé au pouvoir connaissant déjà les mots en fait du pays parce que avant lui c'était comment avec alpha condé les prêts tous les présents qui étaient là c'était de la corruption n'est ce pas c'était de l'ethnocentrisme extra extra général hollings capitaine dans le camp il a vu tout cela et quand il est arrivé au pouvoir il a dit moi je vais trouver solution à cela n'est ce pas la solution c'est quoi il faut une structure politique stable et ça signifie quoi quand on a une structure politique stable c'est à dire cette structure sera là pour toutes les générations pour tous les régimes qui passeraient vous comprenez et c'est cela et on a une armée républicaine une police républicaine une gendarmerie républicaine n'est ce pas il n'est pas question de dire bon écoutez un président qui vient alors il change totalement toute la structure de l'armée n'est ce pas chaque président qui vient il change la structure de l'armée non il n'est pas question de cela une structure est là l'armée est là un capitaine est un capitaine et quand le président en négocisme ou le président donc n'est plus là alors celui là qui viendra écoutez le capitaine reste le capitaine ou le général tout le général de toute façon c'est-à-dire qu'il est derrière la loi et non derrière l'individu c'est très important et j'ai eu la police au ghana il a réussi cela n'est ce pas et écoutez quand il a quitté j'ai eu la police il a fait deux mandats il est parti et écoutez au ghana aujourd'hui on compte les anciens présidents dans la rue ils sont nombreux n'est ce pas alors ça je m'adresse à colonel au colonel m'a dit d'oubouya l'exemple de gérer laoulinx il peut bien lire sur il est jeune m'a dit qu'on m'a dit d'oubouya vous pouvez toujours lire sur gérer laoulinx n'est ce pas alors aussi à l'exemple de niger niger c'est un pays qui a connu pas mal de coups d'état militaire beaucoup de coups d'état militaire n'est ce pas alors jusqu'à mamadou tanga à mamadou tanga et l'a tenté comme alpha qu'on l'a fait en guinée alors il finit son mandat alors il est tente de voilà il essaye de de tripatouiller il s'est créé une nouvelle constitution une nouvelle constitution qui lui permettra donc de se maintenir au pouvoir à vie et puis voilà donc voilà un militaire qui jaillit quelque part comme on a connu dimanche ici un militaire qui jaillit quelque part je crois c'est hibo alors qui vient avec son groupe qui dit bon niet alors il va directement à la présidence il arrête tanga pour dire écoutez ce n'est pas comme ça vous avez fini deux mandats alors là vous dégagez alors ce militaire est arrivé il a fait une nouvelle constitution n'est ce pas et lui-même il a enlevé la tenue il s'est créé un parti politique n'est ce pas il s'est présenté aux élections il n'a pas gagné les élections il a accepté le résultat des urnes il a quitté qui est venu au pouvoir c'est mamadou issoufo mamadou issoufo est arrivé alors voilà il respecte le deux mandats il est parti et maintenant il y a un autre président n'est pas et grâce à qui grâce à ce militaire grâce à ce militaire qui est arrivé qui a fait une bonne constitution qui lui-même a respecté ses engagements n'est ce pas et voilà je le dis c'est à l'intention de mamadou qui peut faire la même chose écoutez nous sommes dans un monde transparent c'est pas on se cache rien il faut regarder ça et faire la même chose c'est très simple c'est il n'y a pas de secret ici n'est ce pas alors faire la même chose n'est ce pas alors tout ce que vous demandez c'est tout faire c'est à dire la loi seule la loi doit être en fait le centre de tout les lois au dessus de tout le monde les lois au dessus de tout le monde n'est ce pas alors on apprend que certains certaines communautés ou à la communauté mandingue tenteraient maintenant en fait dépasser c'est pas par certains dirigeants guineillants pour tenter de joindre mamadou mouya histoire de en fait libérer alpha qu'on dit c'est trop dire ça n'est ce pas alors moi je pense que ce pouvoir militaire maintenant doit montrer à tout le monde qu'écouter seule la loi seule la loi en fait doit régler tout seul la loi je comprends rien n'est ce pas alors je dis bien rassurant nous mamadou mouya ne cela ne sera pas amadoué par ses tractations politiques non parce qu'il est déjà informé il sait très bien ce qui s'est passé avec le régime militaire de l'ancien comté et ce qui s'est passé avec le régime militaire de d'adis camara beaucoup d'erreurs pareilles alors pensez-vous que mamadou mouya se laissera amadoué par les mêmes tractations politiques s'il vous plaît non attendons laissons le temps ces gens de réfléchir bien ils sont jeunes pas d'expérience ils sont jeunes ils ont besoin également de pas mal de gens d'expérience pour ensemble construire la guinée et aussi écouter mettre directement en fait les bases qu'il faut pour finalement nous permettre d'atteindre une guinée rationnelle avec une structure solide et construite des chers comptes de lumières n'est ce pas voilà chers comptes de lumières donc c'était tout mon analyse politique c'est que je vais dire nous sommes dans cette grande joie n'est ce pas donc après le départ de alpha condé alpha condé est parti donc c'est fini le combat pour cela c'est fini n'est ce pas c'est comme sur le ring en boxe quand votre adversaire a déjà vous le battez et qu'il est au sol vous ne devez plus continuer à le battre non moralement ce n'est pas c'est très touchant légalement c'est interdit parce que l'arbitre donc pourra vous sanctionner pour cela une fois qu'il est au sol alpha condé est au sol il est battu bon voilà nous nous continuons à nous battre cette fois ci pour le procès de démocratisation c'est qu'on peut tenir alors je dis bien la joie manifestons la joie le dimanche on a vu des militaires qui étaient sortis ces militaires mamadou mouya et ses camarades sont sortis la population est sortie pour les acclamer c'est vrai on a eu des images où une jeune femme qui monte sur le tank ou sur un pick up donnant des petits bisous à un militaire alors certains font ça en préjugé écoutez s'il vous plaît changeons un peu de mentalité évoluons chers compétition donc en 1944 avec la libération de la vie de paris par les américains et les anglais quand les soldats américains sont arrivés et que la paris paris était finalement libéré on a vu des femmes beaucoup de femmes qui venaient c'est gtc des militaires américains et anglais dans ça il y a eu finalement des mariages entre les militaires américains et des femmes françaises plein n'est ce pas alors s'il vous plaît évoluons un peu n'est ce pas ce qui s'est passé le dimanche c'est la grande joie c'est la liberté laisser les gens manifester leur joie c'est ce qui s'est passé cette dame qui monte sur le tank qui monte sur le pick up pour embrasser le militaire écoutez la joie est là et cela se passe spontanément spontanément sur le compétition voilà c'était un avis les camarades depuis le début c'est merci pour le coup de bon soirée bon 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 bon